Bonjour à tous, c'est Krym, on se retrouve pour l'épisode 2 du challenge Wonder Child. Donc on avait laissé Céleste et John dans leur maison, ils venaient tout juste de se rapprocher et Céleste était enceinte du Wonder Child. Donc le challenge est bien lancé. Pour aujourd'hui l'objectif, ça va être plutôt simple, juste suivre la grossesse de Céleste qui ne se boit pas trop pour l'instant et puis commencer à planter quelques fruits et légumes, peut-être un chevalet, se mettre à la peinture histoire d'assurer l'avenir du challenge. Donc Céleste va aller faire un tour dans le quartier pour essayer de ramener quelques fruits. Il n'y a pas moyen de ramasser quoi que ce soit. On va le faire à l'ancienne, on va acheter des jardinières et on va acheter des graines. Voilà, donc c'est parti, acheter des graines. Ah bah écoutez, on va en prendre deux de chaque, comme ça. Comme ça on aura de quoi faire. Donc on va aller ouvrir nos sacs pour voir ce qu'il y a dedans. On va passer en lecture. On a un sachet de graines, on a un sachet de fleurs. Hop. Et on va aller planter tout ça. Voilà, quand elle aura fini de discuter avec John. On va aussi s'occuper un peu de leurs besoins parce que j'avoue que dans le premier épisode, je me suis surtout focalisée sur leurs relations. Donc c'est parti pour le jardinage. Hop. Voilà. On va planter un petit peu de tout. Et ça assurera l'avenir de toute la famille. Hop, les champignons, ça pousse bien. On va planter un premier par là. Hop, un deuxième. Un troisième. Un troisième, soyons fous. Et un bananier. Voilà, avec ça... Ah, petite erreur. Avec ça, ça devrait leur assurer des revenus conséquents assez rapidement. Donc... C'est parti. Éventuellement, John peut peut-être venir filer un coup de main. Ça ira plus vite. Ah, il faut bien qu'il sert à quelque chose, hein. Parce que maintenant que le bébé est en route, à la limite, j'ai plus vraiment besoin de lui. Donc... Il va falloir qu'il montre qu'il est utile. Moi, je sais, dit comme ça, c'est un peu horrible. Là, on est... C'est la dure loi des Challenges et des Sims, hein. Il faut voir le côté pratique des choses. Donc, ça plante, ça plante. Hop, on va rouser tout ça. On va peut-être leur acheter 2-3 trucs aussi, comme une télé, ça peut être intéressant. Une baignoire aussi, à la place de la douche. Parce que quand le bébé va être là, il va nous falloir une baignoire pour le laver. Donc, on va y aller tout de suite. On va revendre la douche. Et on va aller acheter une baignoire. Alors, moi, j'aime bien prendre un combiné baignoire-douche. Parce que pour les Sims, c'est quand même beaucoup plus rapide de leur faire prendre une petite douche rapide qu'un bain de mousse. Voilà. Et puis, peut-être une petite télé pour le divertissement. Parce que, quand même, on n'est pas des sauvages. Et puis, c'est pas un apocalypse, hein. Donc, nous, on a le droit à la télé, à l'électricité, à tout ça. Et voilà, ils n'ont plus de sous. Donc, il va falloir que les plantes poussent rapidement. Il nous a planté ça à l'arrache. Hop. Non, tu ne veux pas, d'accord ? Et ça, de façon un petit peu plus carré, hein. Parce que... C'est pas beau de les voir travailler tous les deux comme ça. C'est magnifique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais avec les Sims, en fait, on leur fait faire plein de choses que nous, on ne fait jamais. C'est-à-dire, moi, personnellement, je n'ai jamais planté quoi que ce soit de toute ma vie. Et systématiquement, dans toutes mes parties, la première chose que je fais en arrivant, c'est planter des fruits et des légumes. Voilà. D'un autre côté, si on pouvait vendre les marguerites qu'on trouve en route contre de l'argent, peut-être que je me mettrais à faire pousser des plantes. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, voilà, il va arroser et on va regarder un petit peu ce dont ils ont besoin. Tiens, Céleste, tu vas les préparer à manger. Comme ça. Cuisiner. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de bon ? Allez hop, c'est parti pour des haricots ou saucisses. Pendant ce temps-là, John, lui, continue d'arroser les plantes. Ils ont intérêt à prendre bien soin du potager. Ça va être une de leurs seules sources de revenus durant tout le challenge. Voilà, donc elle a pris la cuisine, c'est bien. En général, les premiers plats ne sont pas terribles et pas très appréciés des Sims, mais... Il faut bien débuter à un moment donné. Il a envie d'aller aux toilettes. Est-ce qu'il va réussir à passer entre la baignoire et les toilettes ? C'est le challenge du jour. Ce n'est pas gagné, on va voir. Ah, les haricots sont prêts. Alors, elle en pense quoi de ces haricots ? Elle n'en pense rien. Alors, est-ce que tu peux aller jusqu'aux toilettes ? Cette démarche est quand même assez spéciale. Oui, il peut aller jusqu'aux toilettes. C'est merveilleux. On va lui laisser un peu d'intimité. Un minimum. On retourne voir Céleste. Bon, le bidou ne se voit pas encore. Elle en est où d'ailleurs ? Elle passera au deuxième trimestre dans 21h. On a encore un petit peu le temps. Voilà, donc quand ils commenceront à gagner leur vie grâce aux fruits et légumes, je pourrais remplacer le frigo, la gazinière, tout ça. Oui, bon, vas-y. Je fais comme chez toi. Lâche-toi. Tu verras après les haricots, c'est logique. Je pense que ce serait bien de faire mon vaisselle. Ah oui, il n'y a pas d'évier, donc. C'est intéressant. Ben, on va en mettre un. Avec les quelques sous qui restent. Un évier tout simple. Ça évitera d'aller jusqu'à l'autre bout de la maison pour laver nos bols. Donc, on commence vraiment à ne plus avoir du tout d'argent. J'espère qu'on pourra récolter un petit peu de fruits et légumes avant que les... Avant que les factures arrivent. Bon, elle va prendre une douche, ça ne fera pas le mal. Donc, au début, c'est quand même relativement simple. Un dossier, il me s'agirait. Ah. C'est bien, ça commence à pousser. Oh bah, décidément. Madame a des flatulences. C'est quand même la classe. On va peut-être les faire regarder un petit film tous les deux. Qu'est-ce qu'on va regarder ? Il tueur à prendre. Avec John. Un petit film en amoureux. C'était pas mignon. On va voir si ça a l'air bien. Bon, pour l'instant, ils ont l'air d'apprécier. Ouais. Ouais. A priori, ils aiment bien. Donc, c'est pas mal. On va les faire se rapprocher un petit peu. On peut pas se rapprocher un peu ? Se blottir en regardant un film. Ah, quitte à regarder un film à deux en amoureux, autant... C'est ça, se blottir ? D'accord. Ah bah dis donc. C'est pas... C'est pas extraordinaire quand même. C'est peut-être un... Je sais pas, non. Femme dans tes bras. Non. Bah on aura pas mieux. Donc, se blottir, c'est juste se coller épaule contre épaule. Voilà. Bon, bah bah faut... Chacun sa vision, hein. Je veux dire. Après... L'important, c'est qu'eux, ils ont l'air d'apprécier. Ouais, il y a toujours des flatulences, hein. Heureusement lui, je n'ai pas en odorama. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire ? On s'ennuie un petit peu, là, non ? Il y a pas des mauvaises herbes à arracher ? Des plantes à arroser ? Non. Bon, allez. Une petite douche. Toi, tu vas aller aux toilettes ? On va peut-être attendre que Monsieur ait fini sa douche, hein. On va pas tuer l'amour tout de suite en allant aux toilettes les uns devant les autres. C'est pratique, cette petite serviette qui cache tout. Bien qu'il n'y ait pas grand-chose à voir. Bon, alors, ça n'a pas tout caché. Je suis désolée. Hop ! On va laisser la place à Céleste. Puis, on va accélérer un peu le rythme, hein, parce que... Voilà. L'or bar est pleine, pratiquement, et... Ben, on va aller se coucher. Hop ! Dormir. Et dormir, mademoiselle. Il y aura peut-être plus de choses à faire. S'occuper du jardin. Un... Ah ! Hop ! Et on va passer en hyper vitesse, le temps qu'il dorme. Donc, il se passe pas grand-chose, hein, pour l'instant. Tant que le bébé n'est pas né, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à faire. il va falloir attendre que le Wondershild soit né pour pouvoir vraiment avoir beaucoup d'occupation notamment lui apprendre toutes les compétences alors elle a faim, on va retourner manger les haricots, ça fait longtemps qu'elle a pas pété allez, prendre une portion et toi aussi t'as faim donc c'est parti allez ah oui alors ça c'est un problème, quand il y en a un qui se sert dans le frigo l'autre veut pas bouger tu pourrais au moins te rapprocher du frigo parce que le temps que t'arrives, elle aura déjà fini de manger allez on se pousse là hop donc ça, quand il y a quelqu'un dans le frigo les mecs ils y vont pas c'est non, non, non je ne peux pas y accéder ça reste quand même des cibles donc ensuite est-ce qu'il y a un petit peu de jardin à s'occuper ouh, bah c'est pas mal ça ça pousse bien bon, il y a absolument rien à faire même pas à les arroser c'est très bien de pouvoir commencer à récolter dès demain bon bah vous pouvez vous parler quand même comment vous mangez alors je sais pas ce qu'il lui raconte mais ça a l'air passionnant bon, remarquez elle a l'air d'apprécier donc c'est que ça doit l'être alors hop, un petit tour aux toilettes ok s'il nous reste un petit on va peut-être acheter une bibliothèque ça les occupera alors une bibliothèque une bibliothèque est-ce qu'on peut en avoir une pour pas très chère oui on va mettre à côté de la télé mais on peut pas là c'est sur la fenêtre hop au-dessus du petit meuble et on va pouvoir lire quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui pourra augmenter un petit peu pas du tout donc on va plutôt la mettre devant la télé devant la chaîne cuisine ça fera toujours progresser ses compétences et ça sera utile pour tout le reste de la maison lui de son côté va débarrasser la table parce que les Sims aiment bien semer toutes leurs assiettes sales un peu partout et après un petit tour aux toilettes pour se soulager la vessie voilà c'est bien elle va faire monter sa compétence et toute la maison pourra profiter de bons petits plats rapidement oui alors par contre ce serait bien que les plantes grandissent avant la naissance du bébé parce qu'il va me falloir acheter un lit de bambins quelques jouets et de quoi faire monter ses compétences et pour l'instant avec 46 flouzes on va pas aller bien loin je sais même pas si je pourrais acheter un jouet avec ça donc il serait temps que les arbres poussent déjà on va vendre le surplus des graines qu'elle a dans son sac ça va pas rapporter beaucoup mais ce sera toujours mieux vendu qu'à prendre la poussière dans le sac hop et hop voilà pour l'instant c'est pas hyper passionnant je reconnais on va avancer un petit peu toi qu'est-ce que tu veux faire ? bah rien tu peux venir t'asseoir avec elle ce sera toujours ça des plantes ah on peut arroser tiens on peut arroser des plantes voilà c'est bien mon petit ah bah voilà allez on arrose on arrose comme ça ça fait monter sa compétence bientôt il pourra désherber je vais pas pousser celui-là parce que c'est un bananier donc il ne pousse pas à la même vitesse que les pommiers ah par contre il n'est pas content ah bah oui il a eu des flaques d'eau partout j'adore cette phrase il faut être allumé pour essayer de nettoyer une flaque d'eau d'accord merci ça me rassure sur ma santé mentale oui bah écoute désolé il y a de l'eau partout et j'y suis pour rien donc t'as qu'à rentrer chez toi alors et Céleste donc bah Céleste elle va bien donc on va continuer à regarder la télé John tu vas aller la rejoindre et puis vous allez discuter non ça peut être pas mal conversation profonde allez on avance un petit peu alors bah écoutez oui on va prendre les écouteurs gratuits c'est bien ma foi c'est gratuit on va pas se gêner voilà on n'oublie pas de regarder la télé quand même parce que discuter c'est bien mais monter sa cuisine c'est mieux voilà bah niveau de ça c'est mieux et leur relation ils en sont mieux oh ils sont pas super potes quand même oh tant qu'à faire ce qu'on pourrait essayer de faire aussi c'est les mariés ça les occuperait un petit peu et puis comme ça oh alors on les laisse comme ça allez vivre dans le péché c'est ça qui est bien toujours rien à faire sur les plantes on va pas engager de jardiniers professionnels vu que le but c'est quand même de gagner de l'argent et pas d'en dépenser ah il commence à y avoir des besoins dans le orange un petit on va manger d'abord et on ira aux toilettes après alors ouvrir pas de gâchis chez moi on va finir les récords hop on arrête de regarder la télé on arrête de discuter après on ira aux toilettes pour monsieur non bah monsieur qui n'est pas enceinte a des besoins qui descendent tout à fait normalement donc il peut rester là et continuer à discuter avec madame pendant qu'elle se restaure donc elle a très envie d'aller aux toilettes j'espère qu'elle va pouvoir y aller avant voilà très bien et toi bah écoute puisque t'es là tu vas être de corvée de vaisselle t'en as de la chance t'en as de la chance donc le vent de céleste lui commence à se voir un petit peu plus elle en est elle est dans son deuxième trimestre donc elle arrivera dans 21h au troisième et elle va aller prendre une petite douche ça fait pas bien bah toi tu vas manger ouvrir première portion hop 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 un petit peu de toilette on va aller voir si dehors il n'y a pas besoin de toi on va peut-être arroser les arbres voilà ça fera monter la compétence et ça permettra d'avoir des fruits et des légumes de meilleure qualité et donc plus cher la notion d'intimité est toute relative bon allez hop ce coup-ci c'est toi qui es de corvée il faut varier les plaisirs on commence à bien voir le petit bébé de céleste tout ce que j'espère c'est qu'il n'y a qu'un seul bébé à l'intérieur et qu'ils ne m'ont pas fait une petite bagounette avec des jumeaux voire des triplés ça m'est déjà arrivé quand j'avais fait mon premier challenge apocalypse les premiers bébés nés dans l'apocalypse donc à un moment du jeu où on a le droit absolument à rien c'était des triplés donc ça avait été très très compliqué heureusement pour moi les bambins à l'époque n'étaient pas là sinon je crois que je crois que ça aurait abordé le challenge encore plus tôt que ce que ça a été il s'ennuie un petit peu John écoutez moi je connais un bon moyen pour divertir les Sims et faire monter en même temps leur relation c'est un petit tour sous la couette si madame est d'humeur bien sûr mais il n'y a pas de raison voilà elle est d'accord et ils vont pouvoir remonter entièrement leur barre de divertissement et en même temps la barre sociale qui est déjà au top et comme ça après ils feront un petit dodo et on pourra passer en hyper vitesse pour le reste de la nuit hop on accélère un peu le rythme oh je suis déçue quoi même pas un feu d'artifice même pas petite forme bon écoute tu vas aller manger un boule je vois que t'as faim et toi qu'est-ce qui t'arrive ? pourquoi t'es de mauvaise humeur ? mal de dos ah bah ça mon pauvre j'y suis pour rien si tu fais les folies de ton corps sur un lit pourri c'est ce qui arrive allez une petite douche et après tout le monde au lit on va attendre qu'elle est finie c'est un écho allez au lit monsieur et au lit madame et on peut passer en hyper vitesse j'ai des petites annonces parce que j'ai un mode qui s'appelle le MC Commander qui est installé sur mon jeu et du coup il me marie et il s'occupe un peu de toutes les familles avec lesquelles je ne joue pas donc il les marie entre elles et il leur fait faire des bébés ce qui permet de renouveler la population de mon quartier donc toutes les nuits aux alentours de minuit il me prévient des éventuels mariages ou bébés qui sont en cours et qui sont arrivés dans le quartier donc elle elle a très très envie d'aller aux toilettes elle a faim pourtant elle a mangé juste avant d'aller au lit décidément la grossesse c'est pas de la tarte qui en profitera pour ranger la vaisselle et je crois qu'on va pouvoir voilà récolter des champignons ce sera nos premiers nos premiers fruits enfin nos premiers légumes plutôt récoltés et qui vont nous rapporter les premiers simflouzes du challenge il y en a un aussi j'aurais dû planter que des champignons en fait et des carottes aussi voilà allez un petit peu l'haricot promis dès que le plat est fini tu pourras cuisiner autre chose parce que moi j'aime pas le gâchis tant que l'assiette n'est pas finie on mange la même chose pendant 4 jours voilà on débarrasse les deux assiettes c'est très bien et direction le potager voilà donc on va les vendre tout ça je sais pas combien ça va nous rapporter bon pas grand chose pour l'instant tant que les plantes auront pas gagné en qualité on va quand même se retrouver avec des fruits et des légumes qui valent pas des masses mais bon déjà notre petite cagnotte commence à grimper et ça va aller crescendo hop il en est où oui c'est lui qui va aller s'occuper du jardin parce qu'il a déjà il a progressé un peu plus qu'elle donc pour pouvoir gagner plus en compétence je vais le laisser aller arroser les plantes ah il n'y a plus il n'y a plus d'haricots il faut aller cuisiner mademoiselle alors un tacos au poisson des tacos au poisson c'est à dire que au lieu de le poser sur le bar si tu allais le laver directement on gagnerait du temps pourquoi les sims se font comme dans la vraie vie en tout cas chez moi je sais pas comment ça se passe chez vous c'est assez significatif de marie pourquoi elle vient pas cuisiner ça lui plaît pas les tacos c'était pas son truc allez ah bah quand même tu vas pas laisser John mourir de faim je sais bien qu'il nous sert plus à grand chose pour l'instant mais il est même syndical quoi il va même se pousser il va te laisser la place ou mieux il va aller arroser les plantes comme ça on va gagner du temps arroser ah le bananier a poussé nickel qu'est-ce qu'elle fait ah elle se coupe les doigts alors à la base on avait des tacos au poisson on va avoir des tacos au doigt voilà c'est ce que je disais c'est limite un danger public quand même si les tacos sont un peu rouges on saura pourtant oh la la et bah c'est pas gagné-gagné cette histoire à mon avis la qualité bon normal bon je m'attendais à pire prendre une portion est-ce que tu as faim toi ? non tu n'as pas faim donc tu peux retourner t'instruire devant la chaîne de cuisine hop là regardez la chaîne de cuisine et nous passerons au troisième trimestre dans 7 heures donc j'avais l'intention d'aller jusqu'à la fin de la grossesse de Céleste mais malheureusement ça dure un peu plus longtemps que ce que j'avais prévu donc je pense qu'on va s'arrêter là hop on va s'arrêter là et on va les laisser tranquilles pour l'instant sinon la vidéo risque d'être un petit peu trop longue donc on verra la naissance du Wonder Child dans un prochain épisode voilà je vais vous laisser avec les deux je rappelle que vous pouvez aller faire un tour sur les chaînes des copains suivant vos centres d'intérêt et sinon voir mes précédentes vidéos et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo sur le let's play du Wonder Child on va s'arrêter là je vais m'en aller il y a Merci.